A mon avis, c'est un très bon engagement parce que ça permet de réduire le taux de harcèlement sexuel en milieu scolaire. Parce que l'autre fois, elle était de passage dans le mois de mars et accompagnée la femme normalienne dans le but de prendre des initiatives propres et de renoncer à ces pratiques faites sur les apprenantes filles. Donc ce jour-là, nous avions décortiqué beaucoup de points. Elle-même ne fait pas de son noir niché qui est intitulé « N'aie pas peur ». Donc la femme elle-même ne devrait pas rester tranquille, elle devrait dénoncer les responsabilités de ce statut elle-même afin de trouver des gens qui pourront l'aider à sortir de ce problème. Je souhaiterais qu'elle continue cette lutte pour la femme afin que dans les prochaines générations ou les moments à venir, nous puissions pallier complètement à ce problème-là. Pour moi, le harcèlement sexuel n'est pas d'abord une bonne chose parce que ça endommage d'abord la vie de la fille et il y a aussi des conséquences. En tout cas pour moi, pour Angela Kpindja, elle a au moins une bonne idée de penser à comment renoncer à cela. Je pense que c'est en effet une bonne lutte. Je pense que dernièrement, on a même eu cette loi qui a essayé de mettre un frein à tout cela. Les filles étudiantes sont souvent assolées par les professeurs. Alors c'est vraiment un sujet qui continue d'être d'actualité. C'est bien qu'on fasse des luttes pour cela. Donc c'est une bonne initiation et j'espère juste qu'on pourra vraiment finir avec ça un jour. Je propose à Angela de s'intéresser au système éducatif, principalement aux docteurs et aux enseignants qui doivent prendre peut-être conscience du fait qu'ils sont éducateurs et qu'il y a certaines choses qu'ils ne sont pas censés faire. Et ensuite, aux étudiantes, il faut plus de moyens de les laisser s'exprimer pour que ce genre de choses-là soit fit, remarquées. On puisse fit, mettre la main sur les coupables et tout cela. De mon point de vue, je dirais que c'est une bonne chose. Grâce à cette information qu'elles donnent aux filles, cela pourrait limiter et maintenant permettre aux filles aussi de savoir comment se comporter. Sensibiliser les professeurs, je dirais oui, d'une part. Mais d'autre part, c'est surtout les filles. Parce que, à ce que moi je vois, ce sont les filles qui motivent déjà dans l'habillement. Quand on voit déjà dans l'habillement, si maintenant disons que le professeur lui vient pour faire son coup, et déjà ton habillement, elle cite déjà le professeur. Le professeur lui, s'il n'est pas conscient, lui, il se lance discrètement. Et après, c'est là maintenant, ce n'est plus la photo professeur, c'est la photo fille. Donc d'une part, il faut sanctionner des deux côtés. Je propose à Angela Pédias de sensibiliser les professeurs ainsi que les élèves. Par rapport à la lutte contre les violences faites aux femmes et le harcèlement sexuel, je vois que c'est une bonne lutte. Ça permettra de corriger cet état de choses. Parce que ce n'est pas bon, c'est inhumain, c'est vrai. Il y a certaines femmes qui sont réellement victimes de harcèlement sexuel. Ce n'est pas une bonne chose, je vois que c'est une bonne lutte. Il faut associer toutes les couches sociales, les élus locaux à la base. Tout ça là pour leur montrer le bienfait de cette lutte. Et on pourra ensemble sensibiliser la génération pour lutter contre le harcèlement sexuel dans nos sociétés.